Alors, on va cuisiner aujourd'hui du lapin. Alors ce lapin, on le fait avec du chèvre. Comment on commence ? Alors, le lapin, vous l'avez découpé. Donc un lapin pour six portions. Je fais à peu près six portions. Six portions, trois crotins de chavignol. Un demi par personne ? Un demi, presque. On va le couper en trois, en fin de compte, le crotin de chavignol. D'accord. On va en mettre deux morceaux sur chaque lapin. D'accord. Et le dernier va nous servir à lier la sauce. Est-ce que ça veut dire qu'on va gratiner, d'une certaine mesure ? Il va gratiner au four, tout à fait, oui. Ah, attention. On a parlé de crépinette de lapin, d'où la crépine. D'où la crépine, tout à fait. Alors, la crépine, c'est cette membrane qui se trouve à l'intérieur de notre cage thoracique, on va dire. C'est très léger, ça ne donne pas de goût et ça permet d'enrober. Tout à fait. Et ça évite le dessèchement, ça tient tout l'ensemble. C'est légèrement gras, mais ça va disparaître. De toute façon, ça va fondre entièrement à la cuisson. C'est ça. Et ça va nous permettre de servir, enfin, de façon à garder le crotin de chavignole ici. À le tenir. À le tenir, voilà. Donc, je l'enroule dedans. Ça permet de faire une sorte de paupillette, quoi. Tout à fait. Tout ce qu'on veut. Une crépinette. De crépine. Tout à fait. Donc, on va le mettre dans le plat de cuisson. La cuisse. La cuisse. Donc, là, on a fait. Là, on va faire le rabble. Donc, le rabble, il est un peu plus grand. On en a fait deux portions dans le rabble. Donc, je refais la même chose. Regardez cette façon d'enrober. Combien de temps ça va être cuit au four, ça ? Alors, c'est 40 minutes, 160 degrés. On le surveille. Et le secret, bien entendu, pour ne pas dessécher toutes les viandes, c'est arroser constamment. Vous avez remarqué que je n'ai pas salé. Donc, je vais poivrer, par contre. Oui. Je ne sale pas parce qu'il y a du sel dans le fromage. Je vais le poivrer. Je vais mettre une petite goutte d'huile d'olive parce que j'aime. Là, on graisse. Oui, parce que c'est le fromage de chèvre et c'est peut-être moins gras quand même que le fromage de vache. Alors, c'est juste pour démarrer, en fin de compte, la cuisson. D'accord. Et puis, pour doré ? C'est juste au démarrage. Puisqu'après, la graisse va fondre. On aura de la graisse qu'on va donc napper. On va pouvoir napper, arroser. C'est le secret. C'est l'unique secret. Alors, la mandoline. On va faire donc les tagliatelles de légumes. Carottes. Panets. On a ici le rutabaga et le navet jaune, quoi. D'accord. Donc, on va faire des tagliatelles avec. Donc, on est, attention aux doigts, on est vraiment sur des raves, là. Le rave, oui. Ça, ça va être cuit à l'anglaise ? À l'anglaise. Au bouillant de salé, donc pas trop fort pour pas que ça se délite. Donc, des petites tagliatelles, ça va cuire rapidement. Donc, en fait, on fait une grosse julienne, des lanières. Voilà, des lanières, une grosse julienne, voilà, tout à fait. En forme de tagliatelle. Chef, vous avez remarqué que ni Patricia, ni Benoît ne commentent. Ça, c'est le signe, en général, qu'ils ne sont pas super à l'aise avec la recette. C'est parce que, peut-être, on a moins l'habitude de les manipuler. Mais c'est vrai qu'il y a une redécouverte qui est formidable sur ces légumes anciens. Et en plus, le navet, on est habitué à ces gros navets de poteau-feu qui sont souvent filandreux. Alors que le navet nouveau, par exemple, c'est un légume absolument merveilleux. Si on le fait un petit peu glacé, un petit sucre et de beurre. Vous allez voir, vous allez voir le goût que c'est. Je suis sûr. C'est très, très bon. On égoutte tout de suite, dès qu'on a donné un... Alors, deux minutes de cuisson. Un bouillon de deux minutes. Trois fois rien, puisque c'est tout petit, donc ça cuit très peu. Contrairement si on avait mis des gros morceaux, comme pour la soupe, le poteau-feu, il faut très longtemps. On a sorti le lapin du four. Le lapin est cuit, 40 minutes donc au four. Je vais maintenant faire la sauce. C'est drôle parce que le chèvre, le chèvre, c'est comme expansé à la cuisson. Il a gonflé. Oui, là, vous voyez la crépine ? Oui. On ne la voit plus. Vous voyez ? On ne la voit pas. Voilà, elle a disparu à la cuisson. Et là, on va. Qu'est-ce qui reste dans le fond ? Parce qu'il n'y a pas de gras de lapin. C'est vraiment notre matière grasse que l'on a mis. Oui, un peu ce reste de crépine de porc. Voilà, tout à fait. Mais le fromage et le jus aussi des lapins, donc les sucs. Alors là, les sucs, maintenant, on va les pincer. Déglacer. Ah, d'abord, on pince. Pincez. Attention, pincez. 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 Non, je ne sais pas. Toute l'eau va se retirer et les sucs vont s'agglomérer et la réaction de Maillard va les faire dorer. C'est ça, pincez ? Coller. Coller au plat. Au plat. Voilà. On va les récupérer, justement, les sucs. C'est ce qui va nous donner le goût de la sauce. Donc, tous les sucs qui ont les arômes vont pincer, vont s'accrocher au fond de la casserole. On va vider la graisse et pouvoir récupérer en dissolvant les sucs dans l'eau ou dans du vin, enfin, en tout cas, un bouillard. Et là, en l'occurrence, on a du lait. Voilà. Donc là, j'enlève la graisse. On pourrait pencher le plat, non ? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, mais oui, c'est ça proprement. Voilà. Je fais ça proprement. Pas comme moi. Donc, le lait, je le mets à bouillir. C'est marrant de faire ça avec du lait. Parce qu'en fait, c'est comme si on remettait du lait dans le fromage, quoi. On lui redonne une jeunesse. Tout à fait. En quelque sorte. Ah, voilà. Formidable. Et là, on a évidemment dissous du chèvre à nouveau. Chèvre à l'intérieur, oui, que j'ai rajouté justement pour épaissir légèrement la sauce. Pour ne pas avoir besoin de liaison à la farine ou autre, quoi. Et là, on ne va pas mettre un petit coup de mixeur plongeant dans la casserole ? Justement, si. Alors ça, c'est l'outil utile dans toute cuisine. Là aussi, je préconise. Le petit mixeur plongeant. Voilà. Merci, chef. Là, la sauce est faite. Elle est bien lisse. Bien appante, oui. D'accord. Donc, on va dresser les assiettes. Voilà, on va dresser. Donc, elle n'était un petit peu pas assez réduite. Donc, je l'ai mise à réduire. Toujours la même façon. Petite ébullition. Donc, tout l'eau se retire. Évidemment, moins il y a d'eau. Plus, ça se concentre. Donc, toujours tout doucement, les réductions. Ah oui, oui. Ce n'est pas la peine de mettre à fond. Ça ne sert à rien. Ça risquerait de donner un petit goût. Oui, parce que ça pourrait accrocher dans le fond. De toute façon, que ça boue à fond ou au ralenti. Ça s'évapore. Ça boue toujours et ça s'évapore. Voilà. Tout à fait. Et là, on nappe avec cette sauce. Patricia, notre invitée du jour. Vous êtes chargée de déguster et de faire votre commentaire. Je vais essayer de manger proprement déjà. Je rappelle que Patricia, pendant qu'elle déguste, c'est une des voies de France Bleu. Ici, il y a un France Bleu Berry. Mais c'est aussi une médium qui s'intéresse à la présence non expliquée et au phénomène dans les maisons hantées de Berry. Alors là, je dis chapeau au chef. C'est d'une bonté. Au chef, on ne dit pas chapeau, on dit toc. Oui, toc. Au chef, on ne dit pas chapeau, on 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 dit pas chapeau, – Sous-titrage FR 2021